L'horreur a de nouveau frappé à Zaporizhia, en Ukraine. En pleine nuit, une pluie de missiles s'est abattue sur des quartiers résidentiels, faisant au moins une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Évidemment, c'est un bilan provisoire. Comme vous le voyez, les recherches se poursuivent. Je joins notre envoyée spéciale en Ukraine, Marie-Ève Bédard. Marie-Ève, Kiev accuse Moscou de vouloir se venger après avoir encaissé de lourds revers, des pertes importantes, notamment avec cette attaque hier contre le pont de Crimée. Une attaque qui n'a toujours pas été officiellement revendiquée par l'Ukraine, mais on craignait une réaction forte, une réaction vive de Moscou. Elle n'a pas tardé. Au cours de la nuit, vous l'avez dit, une pluie de missiles qui s'est abattue sur un édifice où des centaines de gens habitent à un édifice d'appartement assez élevé, mais dans des quartiers résidentiels aussi, où de toutes petites maisons assez modestes en briques ont été complètement soufflées par cette série d'explosions. Les recherches ont commencé dès cette nuit, dès les premières explosions. Pour les habitants, ça a été une nuit de cauchemar. Ceux qui ont survécu à l'attaque ont cherché à se mettre à l'abri, mais cherchent pour beaucoup toujours des leurs. Le président Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, il a fait une déclaration, et je vous le cite, il a dit que c'est le mal absolu, ce sont des terroristes et des sauvages, de celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté. Tous sont responsables devant la loi et le peuple. Et pour les gens, donc, qui attendent toujours des nouvelles de leurs proches, ce sont des moments interminables d'angoisse. Je vous propose d'écouter une femme qui a passé cette nuit, qui a été réveillée par le tremblement des explosions et qui a vite pu sortir de l'édifice. Bon, alors, Marie-Ève, on en parlait il y a un moment, cette attaque qui a été menée sur le pont de Crimée hier, eh bien, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'en être responsable. C'est la première réaction officielle de la Russie du président Vladimir Poutine qui rencontrait le comité d'enquête qui se penche sur les causes de l'explosion sur le pont qui relie la Russie à la Crimée. Il a accusé, donc, les services spéciaux, les forces spéciales ukrainiennes d'un attentat qu'il a qualifié, lui aussi, de terroriste. Selon la Russie, c'est un camion bourré d'explosifs qui aurait fait exploser ensuite ce train qui contenait des citernes avec du pétrole. Mais cela dit, la circulation est déjà rouverte partiellement sur le pont. L'enquête se poursuit et la Russie promet de faire payer les responsables. Marie-Ève Bédard à Krivery, en Ukraine. Merci. Au revoir.